plateau tv d'intelien pour le salon solutions libres open source 2013 avec moi rafael erzog bonjour bonjour qui est présidente d'ebian france c'est ça voilà donc debian bon je pense que tout le monde connaît à peu près en tout cas pour ceux qui sont habitués au monde du logiciel libre donc qui est une distribution gnu linux qui a sorti tout récemment puisqu'elle était prête sa septième version donc qu'est ce qu'on a aujourd'hui au programme dans cette évolution alors comme d'habitude des nouvelles versions de tous les logiciels que ce soit gnome avec sa version 3 très retravaillé qui ne fait pas l'unanimité voilà on a dans le choix on peut prendre soit kde xfce lxde on a même décédé prêt à l'emploi avec chacun de ces bureaux alternatifs d'accord sinon un gros une grosse évolution technique qui n'impacte pas directement les utilisateurs finaux c'est le support de multi arch c'est à dire la capacité d'installer des paquets d'une autre architecture sur sa machine c'est notamment intéressant pour faire tourner des applications 32 bits sur une installation 64 bits d'accord on a régulièrement des problèmes pour ceux qui veulent faire tourner des applications souvent propriétaires qui sont disponibles qu'uniquement en version 32 bits voilà qui n'ont pas été compilés spécifiquement pour une version 64 mais exactement on n'a pas accès aux sources exactement et qu'on ne peut pas recompiler oui et donc c'est bien plus facile avec cette nouvelle version d'accord et bien plus propre surtout sinon l'installateur a aussi évolué il a gagné une un mode d'installation vocale enfin de ça avec une synthèse vocale d'accord pour l'accessibilité aux handicapés d'accord et puis voilà toujours plus de paquets on a atteint les 18 000 paquets sources d'accord paquets binaire ça en fait plus de 30 000 je crois et voilà dans les grandes lignes d'accord donc au niveau de la communauté c'est à dire qu'elle a continué de grossir comment ça se situe la communauté plus en plus de paquets plus en plus au monde non il faudrait il faudrait dans les faits c'est pas forcément évident parce que en fait nos outils s'améliorent et les mainteneurs peuvent maintenir plus de paquets avec les d'accord il faut moins de moyens pour maintenir voilà paquets globalement la communauté des développeurs debian officiel tourne autour de 1000 développeurs et il y a autour de ça plusieurs centaines de mainteneurs debian et contributeurs externes qui qui ne qui n'entrent pas dans les chiffres même plusieurs milliers voilà d'accord et aujourd'hui donc debian ça reste une distribution plutôt orientée spécialiste où est ce que maintenant c'est souvent c'est un petit peu le reprochité fait c'est il fallait quand même être plutôt pointu ça est ce que c'est devenu aller il ya eu du travail fait sur la simplification l'accessibilité de l'outil de la distribution oui et non le faut quand même savoir que le slogan de debian c'est le système d'exploitation universel donc qui dit universel dit tout le monde d'accord on n'a pas de on cible pas spécialement les utilisateurs avancés maintenant c'est vrai que beaucoup d'utilisateurs avancés apprécient debian pour sa souplesse et sa stabilité et pour notamment pour faire des grands déploiements que ce soit en serveur ou en bureautique il ya des grands déploiements en bureautique aussi on peut citer des cas je sais que udf toute la recherche et développement c'est sur des postes bureautique des biens les clusters de calcul udf aussi sont sur des biens etc la difficulté elle est plus en fait dans la tête des gens parce que c'est vrai que c'est une image qui nous colle depuis longtemps et que quand on voit un développeur debian derrière la ligne de commande on se dit ou c'est pas pour moi mais en fait quand on installe sa debian avec un cd on a une interface graphique directe comme dans toutes les autres distributions qui sont très très proches donc à priori il n'y a pas de problème en plus la documentation de qualité existe donc on peut se faire guider et il ya du support aussi sur des forums sur des listes de diffusion et même du support commercial pour les entreprises s'il le faut il ya quantité d'entreprises qui sont listées sur debian.org slash consultants par exemple d'accord très bien donc c'est un des sites où on peut retrouver de l'information j'imagine sur debian debian.org c'est le site de référence où il ya tout le contenu important et officiel donc c'est là que je peux télécharger une version aller consulter un wiki tout à fait des forums, des listes de diffusion il ya un wiki qui est associé wiki.debian.org effectivement où les utilisateurs mettent leurs petites recettes et partagent leurs recettes mais les manuels officiels ils sont effectivement sur debian.org très bien bien merci beaucoup Raphaël pour cette présentation de debian puis de sa nouvelle version on parlera peut-être un petit mot de debian.france encore pour conclure on peut un petit mot sur debian.france pas de problème parce que ça fait maintenant quelques années qu'on a créé debian.france j'ai repris la présidence l'année dernière et on est donc présents sur le stallon avec plein de goodies à vendre et on a des plusieurs projets en cours intéressants notamment il faut savoir que debian est un projet n'est pas une vraie association c'est un projet qui est qui fait des partenariats avec plusieurs autres associations et debian.france n'était pas encore partenaire de debian elle n'était pas habilité à gérer des fonds pour debian et on est en train de changer nos statuts pour devenir un partenaire officiel comme ça on pourra encaisser les dons au nom de debian et le debian project leader d'accord donc il y a une structuration de debian pour dépenser cet argent à son gré voilà d'accord donc s'il y a des associations qui ont besoin de debian pour leur projet elles peuvent venir vous voir c'est plutôt l'inverse c'est plutôt l'inverse bon ok on va pouvoir collecter les dons de ceux qui nous soutiennent pour pouvoir financer les opérations de développement les meetings les sprints et les conférences voilà ok très bien merci beaucoup il y a une page un endroit pour se financer cette partie là pas encore pas encore mais enfin ça sera sur le site web de l'association france.debian.net ok très bien voilà merci bon salaud au revoir au revoir